S'attacher aux années 30, c'est d'arriver à comprendre comment le monde bascule dans une sorte de chaos. C'est un moment où, à l'international, le monde change, les colonies sont en ébullition, la montée des populistes, la crise économique de 1929. Il y a une sorte de basculement de l'histoire à ce moment-là. Et on voit bien qu'on va basculer dans quelque chose que tout le monde connaît, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, en une décennie, s'est passé quelque chose, et ce quelque chose mérite d'être décrypté pour arriver à comprendre ces mécanismes. On les a tous en tête, c'est la montée du nazisme, c'est l'extrême droite, c'est l'Union soviétique, c'est toutes ces questions. C'est la mairie de l'année des mesures, on a tous ça en tête. Et beaucoup de personnes faisaient la comparaison entre ce qu'avait produit la crise économique de 1929 dans cette décennie et la crise économique dans les années 2007-2008, qui, quelque part en Occident, avait fait le même moment de bascule. On le voyait sur la montée des populismes, le tous pourris, d'une certaine manière la montée aussi d'un extrémisme aux États-Unis, Poutine en Russie. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant d'aller regarder, c'est énoncé de dire, c'est un peu comme le retour des années 30, c'est vrai. Et plutôt que juste de l'énoncer par le texte, c'est de regarder par les images, la compréhension par les images de regarder ce basculement et de le comparer avec les images aujourd'hui. C'est toute l'idée de ce livre, c'est de regarder par la photo, par l'affiche, s'il y a des points de similitude et si les processus sont les mêmes, ou des fois s'ils sont différents. Quelles sont leurs différences, quels sont les moments, on sait très bien que l'histoire ne recommence jamais de la même manière, mais à un moment, quand on dit tous pourris, quand on dit rejet des partis politiques, quand on dit montée des populismes, quand on dit une forme de durcissement, le rejet de l'autre, ces questions-là sont assez proches de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vrai ou pas vrai, il y a un ressenti, et ce ressenti, c'est ce qu'on a voulu saisir à travers l'image. Il y a une image de comparaison qui nous a fascinés puisqu'elle a rendu nécessaire de décaler la sortie du livre de trois mois. C'était la campagne américaine aux élections. Et puis on écrivait le livre, puis la campagne de Trump faisait monter ce potentiel de sa victoire. Et ça nous rappelait Mussolini. Ça nous rappelait cette idée incroyable, auquel personne, quelque part, n'a cru à l'époque, Mussolini allait rester au pouvoir. Tout le monde l'a pris pour un fantoche, avec ses mouvements, ses cris, ses jeux aux tribunes, et pour nous, la photo de comparaison idéale, c'était Mussolini-Trump. Et donc, on a demandé à l'éditeur, ce qui est assez rare, que le livre ne sorte pas pour les fêtes de Noël, pour un beau livre, mais sorte juste après les élections pour attendre de savoir ce qui allait se passer en Amérique. Et quand Trump a gagné, pour nous, c'était une évidence. Ce qu'avait dit d'ailleurs un journaliste américain, ce sera le Mussolini de l'Amérique. Et cette comparaison de ces deux fantoches, de ces deux presque clowns hommes politiques, était d'une évidence quand on le regardait en photo. C'était simple. Donc là, d'un seul coup, l'image permettait à la fois, certes, de comparer deux choses comparables, mais aussi de regarder en face à un moment comment on avait pu se tromper ou comment on pouvait regarder un homme politique dans son contexte. La démarche était beaucoup plus simple et celle l'a inscrite quand on a pris, par exemple, Marine Le Pen et Doriot. D'un seul coup, c'était un discours qui s'intéressait aux classes populaires, chez ces deux leaders nationalistes français, et de voir la montée en puissance. Quand Doriot, quelque part, voyait les classes populaires et les ouvriers voter pour lui, et quand Marine Le Pen était en pleine ascension à ce moment-là, par rapport, quelque part, à un électorat de gauche qui abandonnait la gauche socialiste pour aller vers les hauts cris de l'extrême droite française. Et donc, ces comparaisons en images, elles ne sont pas simplement évidentes par l'image. Elles sont aussi évidentes par ce qu'elles recèlent, ce qu'elles nous montrent, ce qu'elles nous permettent de comprendre. Quand vous regardez une famille qui a tout perdu en 1929, avec ses meubles devant sa maison, et pratiquement, cette fois-ci, la même photo en structure en 2007, d'un seul coup, l'image vous marque parce que les mécanismes, là, sont très semblables, et la photo vous le montre peut-être beaucoup plus que la comparaison textuelle.